La journée Défense et Citoyenneté est obligatoire pour tous les jeunes citoyens français. Une journée parfois exceptionnelle, le thème, mémoire combattante et des conflits, sport, mémoire et engagement. Elle était organisée dans le cadre du plan Ambition Armée Jeunesse du ministère des Armées, en partenariat avec la mairie de plaisir. Il y a deux objectifs en fait. Il y a un objectif qu'on retrouve dans chaque JDC qu'on fait en dehors de nos sites habituels, c'est celui de bien travailler ce lien entre la jeunesse et la nation. Deuxième aspect effectivement, c'était celui de venir lier cette JDC à la thématique sportive, parce que c'est une année olympique, parce que c'était aussi l'année de la Coupe du Monde de rugby en France. C'est aussi le lien qui a été fait, notre partenaire, l'Office national des combattants et victimes de guerre, qui est détenteur un peu des aspects mémoriels de l'histoire militaire de France, a avec nous souhaité développer une exposition sur le thème du rugby et de la mémoire. Celle d'anciens rugbymen ayant combattu pendant les deux conflits mondiaux. On veut faire passer le message des valeurs du sport, mais en même temps des anciens combattants. C'est-à-dire que le sport comme le rugby, c'est des valeurs de dépassement de soi, de valeurs d'amitié, de groupe. C'est toute cette mémoire à la fois de sportifs de haut niveau pour un grand nombre et d'anciens combattants qu'on veut faire connaître aux jeunes et leur montrer que les valeurs qu'avaient nos anciens, il est intéressant de les étudier et de les acquérir ou de les conserver pour ceux qui les ont déjà. Pour cela, les jeunes plaisirois ont pu participer à plusieurs activités, mais l'en sport et histoire. J'ai trouvé ça très intéressant parce que ça change des journées qu'on a l'habitude de nous dire, c'est-à-dire qu'on est juste assis et qu'on écoute toute la journée. J'en ai appris sur le rugby, moi je ne connaissais pas du tout l'histoire du rugby. Surtout, je ne savais pas que les rugbymen avaient été mobilisés pendant la guerre ou ce genre de choses. On a appris vraiment beaucoup de choses aujourd'hui sur l'État, la société, la défense. À la fin de la journée, des certificats de participation à la journée Défense et Citoyenneté étaient décernés. Il s'agit d'un justificatif obligatoire pour s'inscrire à un examen ou concours organisé par les autorités françaises.